Je vous interview pour une radio normande qui s'appelle Westrac Radio. Et nous venons de voir dans votre spectacle, le CV de Dieu au théâtre actuel. Alors, évidemment on s'est régalé. On s'est régalé par le texte magnifique. Oui, c'est un texte de Jean-Louis Fournier, que Fournier avait écrit à peu près il y a une vingtaine d'années. Et il m'avait déjà proposé, à ce moment-là je n'ai pas voulu, et puis il me l'a reproposé il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est marrant c'est que c'est lui qui avait l'idée de lui et de Bénurot. Il voulait Didier Bénurot dans le DRH. Ah oui, mais vous faites un... Ce qui est une vraie bonne idée. C'est ça, vous faites un duo tout à fait formidable. Ah oui, oui, oui. Et ce texte vous l'aviez déjà joué, non ? Ah non, 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 personne ne l'a joué. Non, voilà. Ah non, non, c'est une vraie création. Ça a été écrit il y a longtemps, mais c'est une vraie création. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et ce texte vous a plu ? Beaucoup. J'avais déjà côtoyé Jean-Louis Fournier, parce que j'ai joué de lui l'abbé Saunière, de Rennes-le-Château. Et il dit, maintenant tu as vraiment l'âge de faire Dieu. Exactement. Oui, 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 vous faites un Dieu tout à fait crédible d'ailleurs. Et tout à fait drôle. Même si ce Dieu est triste souvent. Il est souvent up and down et je trouve qu'il a humanisé beaucoup et il est très sympathique. Moi, j'aimerais bien finalement rencontrer un Dieu comme ça. Oui, oui. Mais c'est ça l'inattendu, c'est qu'il soit humanisé. Oui, parce qu'en fait, c'est certes un peu iconoclaste, mais ce n'est pas irrévérencieux. Et ce qui est très touchant, c'est une anecdote, mais si vous voulez, la presse chrétienne l'a saluée. Ah oui, je me suis demandé moi un moment. Eh bien, justement, dans Familles chrétiennes, là, qui est sorti il y a deux jours, ils ont dit les quatre coups de cœur d'Avignon. Et on était dans le premier en disant que c'était le plus iconoclaste, mais j'ai trouvé que c'était sympathique, qu'il y avait quelque chose de sportif de leur part. Et c'est assez encourageant que des catholiques pratiquants viennent écouter, voir Jean-Louis Fournier. Tout à fait, ça doit les détendre. Tout à fait. Oui, oui. Alors, comment avez-vous abordé ce rôle de Dieu ? Si vous voulez, je pense que plutôt que de vouloir jouer des grands rôles shakespeariens, autant aller à Dieu immédiatement. C'est peut-être aussi une question de temps, je ne sais pas. Mais moi, je voulais jouer Shylock, et puis Dieu m'a beaucoup plus convainc. Oui, oui, oui. Mais alors, tout ce qu'il dit sur son fils, mais que c'est drôle, que c'est drôle, ce bon à rien de Jésus, qui a fait que des bêtises. Oui, ça, c'est le texte qui est vraiment... Il est très subtil comme auteur, n'est-ce pas ? On connaît à peu près tous, en tout cas le titre, on a lu, ou on va papa, sur les histoires de ces deux enfants handicapés, etc. Et son dernier bouquin s'appelle « Mon autopsie ». Et dans la quatrième de couverture, il a une chose que j'ai trouvée irrésistible, c'est « Je suis mort, ce n'est pas la pire des choses qui me soient arrivées dans la vie ». Alors, ce que vous dites sur la mort dans le texte aussi est très joli dans la pièce. Oui, oui. Vous préférez qu'on vieillisse moche et plein de rhumatismes pour aborder la mort avec plus de paix. Oui, c'est ça. Ça rend la mort plus douce. Ça m'a réconforcé. Et puis, quand il parle des Miss Monde centenaires. Oh oui, quel gâchis. Quel gâchis. De faire des si belles choses et puis les gâcher après. Alors, j'ai eu l'impression que vous vous entendiez très bien avec votre partenaire. Absolument, on s'entend très très bien. On ne se connaît pas du tout, n'est-ce pas ? Ah oui. On ne s'était jamais croisé dans la vie. Il y a deux mois, je ne sais pas qui c'était lui non plus. On ne savait qui, on savait nos existences mutuelles. Mais si vous voulez, on n'avait jamais travaillé. Et puis, je trouve qu'il est d'une précision, d'un travail formidable. Moi, je n'ai pas souvent rencontré des gens qui étaient aussi travailleurs, je devrais dire, besogneux que moi. Mais lui, il est. Et donc, si vous voulez, à partir de... Mais moi, c'est un lieu commun. Mais si un type ne s'intéresse pas, n'a pas envie de travailler, c'est qu'il n'est pas bon. Ah oui. Oui, 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 je comprends. Et donc, si vous voulez... Non, mais c'est un vrai plaisir. Ah oui, oui. Mais ça se sent, hein. Le spectateur voit une sorte de jubilation. Complètement. Et de jouer et d'être ensemble. Absolument. Et de se rendre... Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et vous dites besogneux au sujet de votre travail. Oui, moi, je... Parce que je trouve que... J'ai à réfléchir plus lentement, plus long que les autres. Il faut que je travaille peut-être davantage. J'ai jamais aimé l'originalité, parce que... C'est peut-être parce que je suis authentiquement original. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on a affaire à des faux fous. Et moi, j'aime les vrais fous. Oui. Et je trouve qu'on peut faire confiance dans des vrais fous, mais pas dans des faux fous. Et alors, l'originalité pour l'originalité, comme on voit souvent, je trouve que c'est la définition de la banalité. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis un venu de Dieu. J'en pense pas un mot. Oui. Disons que vous travaillez, quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Effectivement, comment faire sans travailler ? On se le demande, hein, à quelques niveaux qu'on soit. Oui, oui. Et alors, vous vous entendez bien aussi avec le metteur en scène ? Oui. Ce décor qui a été choisi, là, cette scénographie ? Oui, il n'est pas encore... Vous reviendrez le voir, puisque notre chère Normandie, bientôt natale, comme disait... Oui. Je reviendrai dans ce cher Cédar Senghor. Il disait, je vais retourner dans ma Normandie natale. Oui, oui. Et le... Oui, non, on va jouer ce spectacle à partir du 13 septembre à Paris, à la Pépinière, jusqu'au 6 janvier. Voilà. Et donc, si vous voulez, depuis la Normandie... Moi, j'aime beaucoup la Normandie. J'y ai quelques attaches, j'ai quelques amis. J'ai Claude Astère, qui est un peintre. Je connais bien le central à Trouville. Et je connais aussi Pascal Hilaire. Je connais... Bref, j'aime beaucoup ce lieu-là. Et... Voilà. Et quelle bonne idée de travailler, d'être en Normandie. Moi, je vous... Oui, c'est ça. Je vous félicite. Vous l'avez fait tout en verre. Vous en avez gardé un peu pour vous. Monsieur Bondieu. Absolument. Monsieur Bondieu. Oui, oui. Donc, c'est effectivement un spectacle qui va tourner, mais qui a déjà son succès. Le public est très content. Le public est très content. Il y a une liste d'attente assez importante. Oui. Ça roule, quoi. Oui, oui. Ce qui n'était pas forcément... Rien n'est jamais gagné au théâtre. Oui. On peut espérer. Il y a des choses qu'on va refaire. Le maître-en-cien n'est pas complètement satisfait des parties musicales et des peintures. Il a manqué deux, trois choses, etc. Mais l'organisation ici est difficile parce qu'il y a sept spectacles. C'est vrai. Vous avez dix minutes. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont des contraintes. quand même, on aura un petit peu moins de contraintes à Paris. J'ai eu l'impression que votre bon Dieu, je ne sais pas, quelquefois... Enfin, on avait beaucoup sur la conscience. Il était malheureux. Il se plaignait. C'est-à-dire que le DRH, il ne laisse pas respirer. Il a besoin de son... Il a besoin de son respirateur. Oui, oui, c'est un vrai interrogatoire. Oui, c'est vrai. Oui, oui, ce questionnaire-là, il est terrible. Mais votre Dieu, il regrette, il regrette son fils, il regrette des choses, évidemment. L'homme, n'en parlons pas. Oui. La pollution, alors vous... Est-ce qu'il a toujours tort dans ce qu'il dit ? Non. Évidemment, bien sûr que non. Non, c'est tout. Quand il dit que les espèces menacées augmentent chaque année, que... Bien sûr. On ne verra plus de dirontelles. C'est ça, donc, voilà. C'est quand même... Donc, c'est ancré aussi dans l'actualité. L'histoire de 3 millions de kilomètres carrés de déchets plastiques... Bien sûr, bien sûr. Ça fait quand même suer, quand même. Mais, c'est-à-dire que vous prenez un peu, comment on dit, contre les préjugés qui veulent que Dieu soit dans sa gloire, dans sa spendeur. Bien sûr, non, il ne l'est pas. Au contraire, vous le montrez dans une sorte de modestie, de regret, d'ailleurs, il s'ennuie. Mais c'était à Doubet par certains. Alors... Moi, je suis assez ami avec le curé du Mont, qui est un type exceptionnel, exceptionnel. Il s'appelle Christophe le Sour, et je lui ai envoyé le texte. Et bien sûr qu'il sera là, à Paris. Et il a beaucoup souri et apprécié le texte. Donc, si vous voulez, si on a l'église et Christophe le Sour avec moi, on est bon. Eh bien, écoutez, je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Un grand, grand merci, Jean-François Valmère. Merci à vous, bonne fin de festival. Au revoir. Au revoir et merci.